Je m'appelle Mme Wata Bibien, je suis nigérienne, mon papa est le premier chrétien nigérien, mon mari il est musulman, ça fait 28 ans que nous sommes ensemble, je suis toujours resté chrétien, j'ai toujours aimé l'islam, mais je ne savais pas comment rentrer dans l'islam, parce que je suis une chrétienne catholique très engagée, tout le monde me connaît dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à adopter l'islam finalement ? Mon histoire date un peu de longtemps, je vais me reculer en arrière, en 2009, le 3 décembre 2009, à 3h du matin, j'ai entendu un appel au dîme qui me disait « Assalamu alaikum ». Et quand j'ai entendu cette salutation, j'avais eu peur, parce que j'ai dit « Moi je suis chrétienne, comment on va me saluer de cette façon ? » Je continuais à faire mes invocations que je connaissais, le 26 décembre 2010, donc un an plus tard, entre 1h30 et 2h du matin, j'entends encore « Assalamu alaikum ». C'est la dixième fois. Mais je disais toujours que ce n'est pas un appel pour moi pour me faire rentrer dans l'islam. Je continuais mon cheminement jusqu'en novembre 2011. Je disais à quelqu'un, tu sais, le 1er janvier 2012, « Si je ne deviens pas musulmane, je vais devenir protestante. » Mais je ne sais pas encore, parce que je ne sais pas si je suis appelée encore. Et c'est comme ça que je continue pendant un an. Et le 16 novembre 2012, j'ai reçu une parole tout au fond de mon cœur qui me disait « Rien ne sera pour toi comme avant, une nouvelle vie s'ouvre devant toi. » Je pensais toujours que, peut-être que c'est pour devenir protestante. Et le 30 novembre 2012, le matin, je dis à mon époux, « Tu sais, à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus à l'église et je vais aller faire ma caranta. » Mon mari, qui était un musulman, pendant 28 ans qu'on est ensemble, était émerveillé. Il me disait « Est-ce que c'est vraiment moi qui parle comme ça ? » Il me restait au moins 10 à 15 minutes, il ne me regarde, il ne dit rien. J'ai dit « Et pourtant, c'est la vérité, à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus à l'église, je vais aller faire ma caranta. » Et la première personne que je cherchais à qui il faut parler, d'abord, elle est là dans la salle-là, Madame Gibrala Betty, je lui en ai parlé, parce que c'est une copine qui m'a toujours soutenue, même quand j'étais chrétienne. Je l'ai informée, plus le directeur de Burama, qui s'appelle Beber. Je suis partie de Dieu aussi. Et la troisième personne, c'est Madame Élise Duté-Zénabou. Peut-être que parmi vous d'autres, vous la connaissez. Je suis allée la voir, trois ans, on s'est séparés, on s'est connus par hasard à un mariage, et nous avons passé tout le temps à parler de Dieu. Parce que moi, là où je suis, je ne sais pas critiquer. Si je suis avec toi, c'est seulement parler de Dieu. Et c'est pour cela que je me suis fait beaucoup d'amis parmi les musulmans, et les musulmans aussi. Et j'ai dit, c'est seulement que je vais contacter, parce qu'elle est mal à main. Et je suis allée. J'ai tapé à sa porte, j'ai dit, assalamu alaikum. Je suis rentrée, elle a enlevé son rideau, elle a vu que c'était moi, elle a dit, ce n'est pas possible. Ça fait trois ans qu'on ne s'est pas vus, et voilà, cette femme est venue chez moi. J'ai dit, madame, tranquille, l'histoire. Je suis devenue musulmane. Je vais devenir musulmane, et je suis venue te mettre au courant. Et elle m'a dit, ok, c'est bien. On va aller voir Oustace Bizeau. Il se trouvait que lui, il était avec des femmes pour donner un cours. Il a dit, bon, ce n'est pas grave, je vais téléphoner à chaque Abdellaoumarou. C'était un vendredi, oui, c'était un vendredi, un samedi, un samedi matin. Et il lui a téléphoné, il lui a dit, vous pouvez venir. Et je suis allée avec son mari, avec son beau-fils. Nous sommes venus. Et elle m'a posé la question. Je lui ai dit, je suis la fille de Antoine Douaman-Tahirou. Il a dit, je connais votre papa. Ce n'est pas lui qui est devenu chrétien en 1929. Je lui ai dit, c'est vrai, mon papa est devenu chrétien à cette date, en France et elle a continué en Algérie. Je suis sa fille. Je veux devenir musulmane. Et de là, avec les quatre témoins, j'ai fait ma profession de foi. Mais je voulais vous dire, vous confirmer que, sincèrement, tout au fond de moi, j'ai toujours aimé l'islam. Mais comme mes copines le disaient, mais qu'est-ce que tu attends pour devenir musulmane ? J'ai dit de moi-même, je ne peux pas renter dans l'islam. Il faut qu'il y ait la main de Dieu sur moi. Et le jour où Dieu a posé sa main sur moi, il a touché mon cœur, il a ouvert ma bouche, j'ai parlé. Et le 24 décembre, Noël, je fais des grands préparatifs pour la fête. Noël s'est passé, les préparatifs se sont passés. Je veux une paix, une grande paix dans mon corps. Et j'ai dit à mon mari, tu vas, si c'était la main d'un homme qui m'a fait venir ici, j'allais avoir du remords. Mais j'ai la paix dans mon corps. C'est pour ça que je suis, j'ai l'assurance que c'est la main de Dieu. Pas qu'est venu. J'ai toujours continué avec cette même paix. et d'autres personnes, j'ai des soeurs, mes propres soeurs me disent que si c'est pour devenir musulmane, elles préfèrent mourir que de devenir musulmane. J'ai dit à ma soeur là, j'ai dit, Dieu, il ne faut pas provoquer Dieu, te tuer n'est rien pour Dieu. Et s'il veut t'amener à l'islam aussi, ce n'est pas un travail pour lui. Il ne faut jamais parler comme ça. Moi, je ne pensais pas que j'allais devenir musulmane. Mais, Dieu l'a choisi comme ça pour moi. À mon âge, présentement, j'ai 112 ans. J'ai 112 ans. Comptez de 52 ans maintenant. Dieu, il est 112 ans. Depuis votre conversion, quelle relation avec vos parents ? Votre famille ? Ma famille, je te dis, je suis la première chrétienne, mais dans ma famille. Donc, ma famille n'accepte pas ça. La première personne a devenu musulmane. Donc, ma famille ne partage pas mon point de vue. Mais, je suis autonome. Et, quand je me suis convertie, les gens ne sont pas venus chez moi me faire des reproches parce que là où je suis, je ne rentre jamais dans la vie privée de quelqu'un. Et quand j'ai ma vie privée à moi, personne ne rentre là-dedans. Et, les gens savent que mon mari, il est musulman, un musulman tolérant qui m'a supportée pendant tout ce temps. Il ne m'a jamais bousculée. Il a dit, la jeune musulmane est une porte toujours ouverte. C'est ce qu'il me l'a dit. Et, quand je me suis convertie, il a dit, Bibian, tu te rappelles, quand je dirais que c'est moi qui va t'attirer à l'islam. Mais, tu n'y croyais pas. Et, voilà, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous se menons ensemble. je ne veux pas finir cette interview sans renoncer Cheikh Boura Mbouda. Cheikh Boura Mbouda ne me connaît pas. Mais moi, je le connais à la télé. Depuis au moins, c'est 3, 4 ans, j'ai des documents, j'ai des carnets, je ne fais que le suivre. Il fait partie des gens qui m'ont beaucoup aidé, sans qu'ils le sachent. Parce que, j'ai toujours dit aux gens, ce qui m'est plaît à lui, avant que, bien avant ma conversation, j'ai dit ce qui m'est plaît à Cheikh Boura Mbouda. Je l'ai dit parce que quand il s'adresse, quand il parle à la télé, il dit, « Chers musulmans, chers spectateurs. » Et c'est le mot-là qui m'a toujours touchée. J'ai dit, « Voilà quelqu'un de tolérant. » Parce que, quand il dit les spectateurs, ça veut dire que je m'adresse à vous tous. Et dès que son émission commence, mon mari me dit, « Voilà, 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 ton choc est là. » Et je viens suivre. Tout ce que j'ai à faire, je dépose. Tout ce que j'ai à faire, je dépose et je viens l'écouter. Et je te dis que j'étais vraiment fortifiée, nourrie par la parole de Dieu qu'il lançait, parce que je ne sais pas, et je suis très ravie là où je suis. Et je n'ai pas cessé de le dire à mon époux. J'ai donné mon nom à deux endroits pour faire ma caractère. Le dimanche, je suis avec Cheikh Bourouna. Le samedi, je suis avec Oustace Bison. Tous les samedis, je suis avec lui, depuis ma conversion. Et ce qui me nourrit que je reçois avec Bison, c'est la prière. parce que j'aime la prière, j'aime prier, j'aime la méditation. Et quand je voulais changer, écoutez-moi bien, il y a une parole de Jésus qui m'a touchée et qui m'a fortifiée à rentrer dans l'islam. Je vais vous dire cette phrase qui est biblique. Jésus, il dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie, Dieu dans le secret, vois ce que tu fais, il te le voudra. Quand j'ai repris cette phrase, même fois, même fois, j'ai dit, mais si je reste à la maison, puis en tant que chrétienne, on va me considérer comme une païenne parce que je ne parle pas à l'église. Mais voilà que l'islam accepte d'ailleurs que la femme reste à la maison priée. Et ça, ça m'a donné encore un autre point de plus pour adhérer à la religion musulmane. Et je vous assure que je vis une paix. J'ai la paix dans mon cœur. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Et c'est mon rêve qui s'est réalisé aujourd'hui. Vous savez, je disais que avant que je ne sois musulmane, le jour où moi, sachant que tout le monde me connaît dans l'église catholique, le jour où je lui rendrai musulmane, je vais aller à la télévision nationale pour parler aux gens. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit peut-être que si je l'ai fait, je vais les choquer. Ils vont me dire ah, voilà, parce que j'ai toujours, comme je suis avec mon soeur, j'ai toujours parlé avec l'islam, avec l'islam. Parce que d'autres me disent mais toi, bibliéne, on ne dirait même pas que tu es chrétien. Je fais sortir mon Coran, je fais sortir ma Bible, ils me disent on ne dirait même pas que tu es chrétien. Et je dis pourtant que je suis chrétienne catholique comme vous. Je suis né chrétienne, grandi chrétienne. Mais j'aime beaucoup l'islam. Mais je ne sais pas comment, je le répète, je ne sais pas comment adhérer. mais vraiment, je veux le dire, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, je suis là parmi vous. ce n'est pas un non-hasard. Ma grand-mère paternelle s'appelle Bulta. Maintenant, vous êtes dans un nouveau monde, je pense qu'il est un nouveau monde pour vous. Comment c'est ce nouveau monde que vous avez accueilli ? Oui, j'étais bien accueillie. J'étais bien accueillie parce que j'ai eu des livres, comme a dit Cheikh Bourrelle Doga. J'ai eu avec la Mme Amazinev là, avec la Béthi qui est là dans la salle. D'ailleurs, c'est elle qui mette même en entraînement. Quand nous quittons ici, on est dans le même quartier. C'est elle qui m'aide beaucoup. C'est elle qui m'a fait avancer parce que je n'ai jamais fait l'arabe. C'est pour la première fois que j'ai commencé à apprendre l'arabe. Donc, vraiment, la communauté, vraiment, j'étais bien accueillie dans la communauté musulmane. J'étais bien accueillie dans la communauté musulmane.